Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, lors de l'examen en commission, le Sénat a supprimé l'article 21 relatif à la refonte de l'instruction en famille. Cet article 21 prévoyait de remplacer le régime actuel de l'instruction en famille, soumis à simple déclaration par une autorisation des services académiques délivrés pour une durée de un an. C'est un renversement complet de la liberté d'instruction, ceci pour faire face à une radicalisation islamique qui utilise l'instruction en famille comme outil pour déscolariser et isoler les enfants. Mais à plusieurs reprises lors des auditions, pour évaluer la pertinence de ce revirement, nous avons demandé des chiffres ou un ordre de grandeur sur cette radicalisation dans l'instruction en famille. Ni le Ministre, ni les spécialistes, et nous sommes plusieurs à l'avoir remarqué, n'ont été capables d'évaluer réellement l'ampleur du phénomène. On nous a tout de même pointé du doigt l'augmentation du nombre d'enfants en IEF, avec le passage de 36 000 enfants en 2019 à 64 000 en 2021. Mais ce chiffre est à relativiser, puisque plus de 17 000 de ces enfants supplémentaires sont dus à l'abaissement de l'âge obligatoire de scolarisation de 6 ans à 3 ans. Pour autant, nous restons lucides. L'IEF peut donner lieu à un certain nombre de dérives, de pratiques sectaires, antirépublicaines, et pas uniquement de la part des salafistes. Il nous faut être vigilants et rigoureux. C'est pourquoi nous sommes favorables aux mesures visant à renforcer les contrôles de l'instruction à domicile. Nous sommes favorables aux mesures visant à s'assurer que les enfants suivent un projet pédagogique sérieux et conforme à nos valeurs. Nous préférons l'encadrement plutôt que la suspicion généralisée. Nous voterons les amendements qui vont dans ce sens. Nous souhaitons maintenir la liberté de faire école à ses enfants chez soi sur la base d'une simple déclaration, tout en donnant aux autorités compétentes en matière d'éducation les pouvoirs de s'assurer, d'assurer le contrôle et la qualité du projet éducatif. Mais pour cela, il faut leur en donner les moyens. Merci.